C'est l'un des plaisirs de la vie. Écouter de la musique à la maison, en marchant, dans les transports, nos mélodies préférées peuvent nous accompagner absolument partout. D'où l'importance de choisir un matériel de qualité. Et c'est souvent là que ça se complique un peu, parce que l'offre est multiple, il y a beaucoup de technologies, d'accessoires pour une musique qu'on écoute souvent en ligne. Alors justement, quel matériel choisir ? Comment fonctionnent les plateformes qui remplacent peu à peu les CD ? Puis pourquoi aussi les vinyles font de la résistance ? On va vous répondre. La différence, c'est que le vinyle en lui-même est beaucoup plus chaud. Il apporte beaucoup plus de confort à l'écoute. Il est assez souple à l'oreille. Il permet quelque part d'accorder un moment plus chaleureux. On revient à notre dossier du jour. On va vous parler de musique et des manières de l'écouter. Est-ce que vous avez encore chez vous une platine pour écouter des vinyles ? Vous nous dites oui à 32%. C'est vrai que c'est pas mal. Et les ventes de vinyles augmentent, progressent depuis 5 ans et elles continuent chaque année. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce son est si particulier. Puis comment on fabrique aussi, on va avoir toute la fabrication des vinyles. Et on s'intéressera aussi aux accessoires, peut-être plus modernes. On verra si on peut aussi d'ailleurs encore acheter des chaînes Ify, par exemple, dans les magasins. Ça serait qu'on a de plus en plus de mal à en trouver. Ce sera tout à l'heure dans le dossier. Il y a un support qui résiste bien au temps. Lui, c'est le vinyle. Contrairement au CD, ses ventes ne cessent de progresser. En 2018, il s'en est vendu 3,5 millions, soit 5 fois plus qu'il y a 5 ans. Comment expliquer ce phénomène ? Comment les vinyles sont-ils fabriqués ? Et la qualité du son est-elle vraiment unique ? C'est ce qu'a voulu savoir Cassandre Dumain. Du jazz Du rock Ou même du classique. Des sons de tout genre, de toute époque et en vinyle s'il vous plaît. Car ici, vous trouverez peu de CD. Bienvenue dans la collection de celui que l'on surnomme tout simplement Monsieur Vinyle. Le souvenir que j'ai d'un premier vinyle, évidemment, Jean-Michel Jarre. Évidemment, ça c'est le pilier. Les premiers vinyles que j'ai pu avoir véritablement et sur la longueur, c'était ceux de Jean-Michel Jarre avec effectivement oxygène et Kinox. Et puis un peu plus tard, Révolution. Chez lui, des milliers de vinyles, où l'on retrouve de l'ancien. L'histoire de Blanche-Neige. Celui-là, il est 1938. Voilà, il se présente comme ça. C'est un double 78 tours. Mais aussi de nouveaux artistes. 2018 pour celui-ci, c'est les Churches. C'est l'album Love is Dead. C'est un vinyle bleu. Car oui, cela fait quelques années déjà que le vinyle revient sur le devant de la scène. Cette année, ces ventes pourraient même dépasser celles du CD. Le vinyle n'est jamais parti, en fait. Le vinyle a survécu. Il a survécu aux CD. Il a survécu aussi à la cassette. Il a survécu même aujourd'hui au streaming. C'est un support qui a toujours été là. Même durant sa période des 90s, les années 2000, les DJ étaient encore en train de l'utiliser. Donc, il n'est jamais vraiment parti. Il y a des personnes qui ont revendu leur vinyle. Et maintenant, ils cherchent à le récupérer, à le racheter à nouveau. Et niveau prix, ils le dépassent aussi. Exemple avec le dernier album de Philippe Catherine. 15,90 euros en CD. 23,90 en vinyle chez ce disquière parisien qui ne vend plus que du vinyle depuis deux ans. Le vinyle neuf, on va dire, varie pour un full album entre fourchette basse 15 euros et fourchette haute 34 euros. Ce qui est quand même quelque chose d'assez large. Les prix vont différer en fonction de plusieurs choses. Si c'est un simple, si c'est un double. La conception de la pochette, ce qu'il y a à l'intérieur. Et le vinyle profite même un peu de son succès. Il y a 5-6 ans, vous aviez 50 euros. Vous achetiez trois vinyles, on va dire. Trois ou quatre, peut-être, parfois. Aujourd'hui, avec 50 euros, vous en achetez deux. Le panier moyen, il n'a pas tellement bougé. Par contre, le nombre de disques achetés, si. Mais la galette noire est-elle le meilleur support pour écouter de la musique ? Alors, si on prend des instruments de mesure et qu'on compare les caractéristiques techniques du CD à celles du vinyle, le CD va avoir de meilleures caractéristiques techniques. On va pouvoir avoir un signal qui va se conserver des années et des années. Contrairement au vinyle, lui, plus fragile. Sur le vinyle, ce sont des creux et des bosses qui vont représenter le signal audio. C'est un signal qui est continu. Vous voyez, en noir, le trait ne s'interrompt jamais. Donc, il y a déjà un problème d'usure. On voit que si on a un vinyle qu'on aurait coûté une bonne cinquantaine, centaine de fois, les petites bosses un peu pointues, à chaque lecture, il y a un petit peu de plastique, le vinyle qui va partir. Et le signal, au lieu d'avoir cette bosse ici, il sera un petit peu usé. Donc, on va perdre un petit peu dans les hautes fréquences. Donc, on aura un signal qui sera moins bon. Et ce sont justement ces petits défauts qui donnent au vinyle ce son-ci particulier. Et ce n'est pas monsieur vinyle qui va dire le contraire. La différence, c'est que le vinyle, en lui-même, est beaucoup plus chaud. Il apporte beaucoup plus de confort à l'écoute. Il est assez souple à l'oreille. Il permet, quelque part, d'accorder un moment plus chaleureux avec le morceau. Moi, je compare toujours ça, effectivement, à un feu. On reconnaît un vinyle qui a vécu à son crépitement, en fait. Sur d'anciens albums, la différence, c'est des vinyles et frappantes. Mais sur de nouvelles musiques, plus difficiles de la déceler. Nous avons fait le test avec un artiste plus récent du top 20 des vins de vinyle 2018, Lumpal. À l'oreille, le CD offre plus de basses, plus de puissances. Alors, ces vinyles plus récents offrent-ils la même expérience que ceux des années 60, 70 ou même 80 ? Pour le savoir, direction la Mayenne, où cette entreprise presse et produit aussi les pochettes des grands artistes nationaux et internationaux depuis 1957. Sa production a même doublé ces dix dernières années. Le process, c'est le même depuis les années 60. Les machines sont les mêmes. En fait, les étapes sont manuelles. Il y a très peu d'automatisation. Contrairement à un CD où il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Sur le vinyle, en fait, comme le process a été tombé en déclin avec l'arrivée du CD, il n'y a pas eu d'évolution, en fait. Si la fabrication n'a pas changé, le vinyle d'aujourd'hui a-t-il conservé sa qualité de son si particulière ? Ça dépend si les fichiers ont été traités numériquement avant d'être gravés. Quand le vinyle est reparti, les premières gravures étaient faites à partir de son MP3, donc avec une qualité restituée qui était vraiment horrible. Maintenant, en fait, on ressort les vieilles bandes pour refaire des nouveaux enregistrements ou alors les studios, sur des nouveautés, font en sorte d'avoir un enregistrement le plus pur. Mais pour réellement apprécier ces sonorités si particulières, encore faut-il avoir les bons équipements sonores. Car la qualité varie aussi en fonction du matériel utilisé. Tout se passe donc dans le choix de la platine. Il y a du bon matériel à tout type de budget. Pour moi, il faut quand même prendre des platines qui sont leurs plus simples appareils d'utilisation, un ampli et des enceintes sur un pack entier. On est, on va dire, à partir de 800 euros, tout compris. Mais pour près de la moitié des acheteurs, le vinyle reste avant tout un bel objet de collection qui reste généralement sous blister. Des vinyles donc jamais écoutés par leurs nouveaux propriétaires. Sous-titrage Société Radio-Canada